Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais être en voix off juste au début pour vous expliquer un petit peu de quoi on va parler. En fait ça fait quelques jours que je live tous les jours sur Division 2 pour aller chercher ce fameux torse de Ridgeway et donc répéter le submit à plusieurs reprises. Donc ça je vous expliquerai dans une autre vidéo comment obtenir ce torse de Ridgeway et comment aller le chercher. C'est un petit peu long très honnêtement mais voilà ça se fait pour autant. Alors il y a pas mal de gens qui viennent me voir sur mon live et qui m'ont demandé comment j'avais fait pour passer les tâches champ parce que de leur côté ils galèrent un petit peu. Alors première petite chose, ayant testé le submit à 4 et ayant testé le submit à 2, lorsqu'il s'agit des niveaux légendaires donc du niveau 81 au niveau 99 et donc 100, même le dernier niveau donc les 20 derniers niveaux sont en légendaire. Je vous recommande vraiment si votre objectif c'est de faire ça le plus facilement possible, de faire ça à 2. Il n'y a vraiment pas mieux, c'est relativement simple honnêtement pour du légendaire à 2, pour ne pas dire très simple, beaucoup plus simple en tout cas qu'une véritable difficulté légendaire. Par contre si vous faites le tout à 4, eh bien vous êtes dans une véritable difficulté légendaire. Donc si vous aimez le challenge, je vous conseille de faire ça à 4. Donc si vous avez un groupe de 4, honnêtement, et que vous galérez à passer à 4 et à monter jusqu'à l'étage champ à 4, ma première suggestion c'est de vous diviser en deux groupes de 2 et de faire ça à 2 en étant vigilant, en jouant de loin, sans faire d'erreur de placement etc. Puisque c'est pas non plus cadeau, mais voilà en tout cas beaucoup plus facile de monter à 2. Par contre, une fois arrivé à l'étage champ, je vous recommande pour le coup de vous mettre à 4, et vous allez le voir je vais ajouter des compléments d'information, puisque lorsque j'ai record cette vidéo j'étais en stream, et j'explique en temps réel avec le chat comment est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais grosso modo, la strat est très simple, vous attendez que les hunters vous rushent un par un, et dès qu'ils arrivent, vous leur mettez un énorme one shot si possible, vous le voulez burstez, donc la meilleure des défenses sur ce dernier étage du summit c'est l'attaque. Mais en isolant les hunters, donc en attendant, sagement qu'ils viennent vous rush dans l'arrière-salle, donc vous ne rentrez jamais, en tout cas dans l'idéal, dans la salle. Pour l'instant, ça fait pas très longtemps que le summit est sorti, ça se trouve il y a d'autres manières de faire le summit et de compléter cette dernière salle. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais dans l'immédiat, nous c'est ce qu'on a trouvé de plus simple, et globalement tous les joueurs qui font le summit un peu en boucle font de la même manière. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si jamais vous avez d'autres manières de faire le summit, et surtout cette dernière salle, donc l'étage numéro 100. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et ça m'aide à savoir si vous êtes encore nombreux ou pas à apprécier ce type de contenu pour que je continue à les faire. Et n'hésite pas à t'abonner non plus si tout ça te plaît, je fais beaucoup de contenu pour le coup sur Division et d'autres looteurs, shooters en tout genre. Voilà, je te remercie, je te laisse avec la suite de la vidéo, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vas-y go. Ok, bon déjà, on n'a pas utilisé de kit plus que ça. Il y a le tool à ce round, bien identifié quand le hunter est là. Il y a des chances qu'on soit tous resté en DPS en vrai, je... What ? Ouais, bon après ils font beaucoup de dégâts comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que je l'ai joué à l'intérieur, c'est très compliqué. Ok, ça arrive, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et vous le one shottez dès qu'il arrive. GG les gars. Et à 4 c'est plus facile parce que vous avez plus de burst. La strat s'arrête là, le tout derrière c'est de pas mourir. Aïe. Ah bah nice, on a un heal, c'est vraiment parfait. Et là, si vous pouvez, vous pouvez éventuellement taper un peu, endommager un peu les rogues. Ils ont chacun un certain nombre de kits limités. Donc ça c'est quand même bon à savoir. Il a rush direct, ouais le premier en général rush très vite. Il rush cash. Le pauvre Franck, c'est vrai que Francky aussi il a pris du sale. Il a un Renegade qui lui rush dessus, il a fait une petite roulade par-dessus le comptoir là. Et l'avantage c'est que vous avez des balles ici, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Aller, on rentre. Et là, boum, fini. C'est pas très compliqué en vrai. 1 heal, 3 DPS. Vous débranchez le cerveau, vous rentrez jamais, c'est plié Hop et vous ramassez des mun si vous en avez besoin Vous attendez le heal si jamais vous prenez chair Vous prenez votre bouclier Alors là ça rush très vite à nouveau Toujours sur prank, prank qui cross On est parti, on burst Il a eu le temps de se soigner, reload Reburst Mort Leg is mort aussi On a la ruche qui doit être Non ça va elle fonctionne Ouais c'est possible bad blood En vrai t'as sans doute raison Je pense que ça revient plus ou moins au même En réalité C'est juste que vous avez moins de côté random Du truc Mais oui je pense que t'as complètement raison Hop là L'erreur Merci Bap Bon là on prend des risques un peu inutiles Mais en soi rien de Rien de dramatique Bap il m'a fait voyager Bon je vais pas Je l'ai pas touché Alors soit vous attendez ça C'est juste ça Ça peut être un peu long Le temps qu'il rentre Mais Le dernier Éventuellement vous pouvez le push Je sais que j'ai jamais trop testé Mais Salut hard neck Tu vas bien ? Merci beaucoup Zelle Pour le follow Ou Zille pardon J'ai le jeu en anglais Ouais tu m'étonnes Que t'as le jeu en anglais En tant que québécois Le contraire m'aurait étonné Caribou J'ai déjà push le dernier Mais faut l'entourer Ouais c'est un peu risqué Je pense En vrai Il vaut mieux Y'a les Y'a les safe Les dégâts qui collent C'est incroyable Moi j'ai vraiment envie De voir ce que ça donne Je sais pas S'il a déjà fait Il a été passé différemment Se submit Qu'en le Qu'en faisant comme ça Je pense pas non plus En vrai je pense pas Sur la terrasse au fond Y'a de quoi cover Ah ouais tu le fais comme ça Toi bad blood Tu le traverses Et tu vas au fond Ah c'est risqué Parce que tu leur passes A côté quoi Alors je sais pas Si c'est possible Mais Mais si ça l'est Ouais ok On passe par la gauche D'accord J'ai l'impression Qu'il fait nuit là C'est con Parce que j'ai jamais vu Le truc Dans le jour Au final J'ai trouvé C'est dans le chat setting Ah nice Cargo C'est dans le chat setting Info de combat Valeur de dégâts Non Ça doit être ça Que tu voulais Bon là c'est un pot chiant Ça pourrait être plus rapide Alors les potes Je vous récupère en voix off Simplement pour vous dire Que comme vous pouvez le voir A l'image On a dans notre équipe Un heal Et 3 dps différents Pourquoi 3 dps Je vous l'explique Au début de la vidéo Parce que c'est très important De bien Burster Les hunters C'est à dire de bien Les dps Très 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 vite Dès qu'ils arrivent En face de vous En frontal Avant que ça soit eux Qui vous dps Et qui vous dégomme Complètement Donc là comme vous pouvez le voir A l'écran J'ai accéléré fortement Parce que le petit bémol C'est que la strat Étant assez particulière Finalement On attend en retrait Que les mobs arrivent Et bien voilà Ça fait que ça dure Assez longtemps Je crois qu'au total Le fight dure A peu près 16 minutes Donc voilà Je vous ai raccourci Ça va être compliqué De le raid En vrai oublie Bap je pense Et là on va se faire push Maintenant Ouais Si vous avez une ruche Envoyez la léguise Mais Ça va être complexe Merci beaucoup Altice Pour le raid Merci merci J'espère que tu vas bien Et que ton stream S'est bien passé Oh merde Il est là Oh merde Ça peut vite déraper Là en vrai Donc ça va GG Merci encore Altice Partage tes vidéos Sur Twitter T'as le mérite De te consacrer A fond dans ton domaine Donc ça m'aide bien Un coup de pouce C'est sympa Mehdi Merci Merci Altice Salut Rasta Bon le dernier Est-ce qu'on lui Est-ce qu'on le pêche ou pas Est-ce que c'est risqué De faire ça Ça doit l'être Je pense que ça doit l'être Salut Fugazi Et le Leggiz Ranimons-le Avec Leggiz Salut mon art Aïe 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 Ok C'est quand même incroyable C'est Hunter Mon dieu Viens on a des bonbons En vrai je suis chaud Les gars Le problème c'est qu'on n'est pas En vocal pour synchro Mais je suis grave chaud De leur défoncer la gueule On est plein Le 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 Ah ouais lui il a un kit et tout Ah lui il a un Un lanceur chimique Ce génie du mal Putain il tank à l'infini aussi Allez Allez C'est bien joué à tous Let's go Bien joué les gars Tirer une fusée Pour l'extraction Et là on arrive Pile poil au moment Où c'est Où on se retrouve Dans la nuit C'est ça qui est dommage Au moment où on arrive Il fait jour Je sais pas si c'est un coup De malchance ou pas Je sais pas si vous avez Déjà eu l'occasion Salut couleur Déjà eu l'occasion De savoir Ce qu'il en était Mais ouais C'est bizarre Quand on est arrivé Il faisait jour Là il fait full nuit Et voilà Et Franck fait de l'aérobic Donc tout va bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo